What's up les gars, bienvenue sur la chaîne de Kyakaku, je m'appelle Yon et je suis ici pour t'aider et t'inspirer en streetwear quality. Aujourd'hui je vais te parler de ma figure préférée mythique, magique, le front-lover. Allez c'est parti. Ah oui en fait petit récap de la vidéo, le front-lover c'est quoi ? Les exercices à éviter, l'exercice magique pour le début bloquer et une routine à screenshot en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin et ce coup-ci c'est parti. Ok, le front-lover c'est quoi ? Alors pour savoir si tu as un perfect form, c'est très très simple à voir. Tu prends une photo d'un front-lover, tu tournes à 90 degrés l'image et si tu as l'impression que le mec se tient droit comme un il, tac, comme ça à gainer, c'est un front-lover. Pour les muscles utilisés c'est très simple, tu vas avoir une oreille en muscles, je te mets toute la liste là. Mais les principaux ça va être les rhomboïdes, grand dorsal, grand arbre. Et ces muscles là c'est les mêmes que tu utilises quand tu fais des tractions. C'est pour ça qu'avoir un bon niveau en traction ça va te permettre de débloquer le front-lover. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus et je t'en crois à j'allais la voir. Pourquoi tu fais du bruit comme ça ? D'après mon équivalence, il y a deux erreurs à éviter quand tu taffes le front. Un, si tu veux faire du one leg parce que tu vas taffer de manière asynétrique et tu vas progresser moins vite que prévu. Et la deuxième, il faut absolument que tu n'oublies pas que tu es en train de taffer la force statique et qui dit force dit bonne récupération entre les exercices. Ok donc l'aide moi à te partager mes trois exercices qui m'ont permis de débloquer mon front-lover. Le premier c'est le front-lover assisté bande élastique. Bande élastique, tu as différentes couleurs pour différents niveaux d'assistance. Tu peux la placer de la manière simple, comme je te le montre. Ou double. Petit tuto pour mettre un élastique de manière double. Tu prends un élastique, tu le fais passer dans ton dos, tu le refais passer au-dessus de la barre. Quand il est passé au-dessus de la barre, tu passes tes pieds dedans, tu resserres l'élastique au niveau de la barre pour avoir une meilleure tension et tu peux faire ton front-lover en ayant les mains bien serrées. Parce que quand tu as les mains serrées en faisant un front-lover, c'est toujours plus facile. Sinon, tu peux toujours faire des progressions classiques. Donc classique, ça veut dire quoi ? Tuck front-lover. La seule chose dont tu dois te soucier quand tu fais une tuck front-lover, c'est de garder un doigt bien droit. Tuck advanced front-lover. Pour faire une advanced tuck front-lover, vu que tu es déjà capable de faire une tuck front-lover, tu as juste à écarter tes jambes de ta boitrine. Straddle front-lover. Personnellement, la straddle, je l'utilise très peu. Quand j'ai eu mon front-lover, je n'étais pas trop passé par cette étape. Je suis directement passé de advanced tuck front-lover à front-lover. La straddle front-lover va te permettre de garder un temps sous tension plus important. Quand tu es capable de faire un front-lover même une ou deux secondes, tu passes en straddle en écartant les jambes. Et ça va te donner une ou deux secondes de tension de plus. Et full front-lover. Pour le full front-lover, tu remarqueras que j'ai un false grip au niveau des poignets. Ça veut dire qu'un false grip, c'est quand tu as les poignets qui sont cassés. Ça te permet d'avoir plus de force. Tu serres très fort la barre. Tu vas t'allonger en front-lover. Ce qui va t'aider à le tenir plus facilement. Voilà, donc petit récap des quatre niveaux. Comme je t'ai dit, moi je suis plutôt passé, j'ai fait 1, 2 et je suis directement passé à 4. Pour passer du 2 au 4, le petit truc bonus que j'ai fait, c'est de faire des front-lover négatives. Donc tu t'accroches à une barre et tu vas descendre en front-lover. Et ça va te permettre de faire un pont entre le niveau 2 et le niveau 4. Deuxième exercice, le fameux exercice magique qui m'a permis de débloquer mon front-lover. Tuck front-lover pull-up. Cet exercice, tu dois l'exécuter de manière parfaite. Le dos bien droit. Les coudes déverrouillés au début. T'es explosif sur la montée. Tu contrôles sur la descente et tu marques une pause quand t'es en bas. Tu fais un dead stop de une seconde. Troisième exercice à incorporer dans ta routine pour avoir ton front-lover. Et particulièrement si tu vas avoir un front-lover en force, c'est le Ice Cream Maker. C'est hyper efficace. Donc selon le principe, il faut toujours rester très gainé. Et essayer de rester un tout petit peu au moment où t'es en position front-lover. Alors je te parlais juste avant du front-lover en force. Donc le front-lover en force, c'est quand tu t'accroches à la barre. T'as les bras tendus et tu montes en front-lover. Quand tu es sur la barre parallèle, tu t'accroches à la barre. T'es gainé et tu t'allonges en front-lover. Bah ici, tu fais la même chose. Sauf que ici, tu as une phase où tu vas devoir remonter pour revenir en position front-lover. Et c'est cette partie de l'exercice qui est vraiment importante. C'est qui va te faire taffer pour avoir le front-lover en force. Et ça va aussi te renforcer ton front-lover de base. Maintenant que je t'ai partagé les trois exercices pour débloquer ton front-lover, je t'ai fait deux routines d'entraînement. Une si tu taffes ton front-lover à part avec d'autres figures statiques. Et une autre si tu veux en même temps taffer et faire du set and rep dos-bras. Prépare-toi à screenshot. Bim. Petit résumé de la routine 1. Cette routine, en fait, tu dois l'incorporer dans une séance où tu auras deux autres figures que tu vas taffer. Par exemple, tu peux taffer la planche, le front-lover et le handstand. Pour la deuxième routine, donc, set and rep. Là, c'est une routine. Biceps, dos, front-lover. Donc, tu commences par le plus dur. Front-lover max plus bande élastique. Ensuite, tu fais des muscle-up. Donc, trois séries. Donc, ça va bien te fumer. Tuck, front-lover, pull-up. Toujours parce que c'est hyper important. Et tu te termines avec trois séries de traction. Et voilà, frérot, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas que toi aussi, tu peux réussir ton front-lover. J'ai réussi en faisant 1m83, donc pas d'excuses. Like, abonne-toi à la chaîne pour la faire vivre et la faire décoller. Partage à ton pote qui n'arrive toujours pas à faire ton front-lover. Et voilà, maintenant, t'as plus qu'à charbonner. Allez, ciao !